Ces femmes ukrainiennes sont déjà mamans, mais elles mettent au monde des bébés pour des couples inconnus. Plusieurs milliers d'enfants nestent ainsi chaque année. Mais qui se cache derrière ces mères porteuses et pourquoi font-elles ce choix ? C'est une chance unique si on veut gagner sa vie et permettre à son enfant d'avoir un toit. Je suis consciente que cet enfant n'est pas à moi et que je le porte pour des parents que je ne connais pas. La marchandisation du désir d'enfant prospère. De nombreux patients nous envoient du sperme congelé. Le reste du programme s'effectue sans eux. Nous fécondons ensuite l'ovocyte de la mère biologique ou un ovocyte issu d'un don. Les cliniques engrangent des millions. L'État ne contrôle absolument pas le domaine de la procréation médicalement assistée. On parle de zone grise. Je dirais pour ma part qu'elle est noire. Des couples en mâle d'enfants du monde entier placent en ces mères porteuses leur ultime espoir. Vouloir un enfant et devenir parent, c'est plus qu'un simple désir. C'est un vrai besoin. Denis et Jens Walsner sont originaires de l'AS en Allemagne. Le couple est en partance pour un voyage pas tout à fait comme les autres. L'embarquement est à quelle heure ? À 13h20. C'est le vol qui est à 13h20. C'est vrai, tu as raison. C'est en Ukraine qu'ils vont récupérer l'enfant, qui doit naître à tout instant. Le chemin pour en arriver là a été long. Et la seule chose qui nous intéresse à présent, c'est d'aller la chercher. Elle devrait naître dans 10 jours. Si elle est en retard, c'est qu'elle tient de la maman. Et si elle est à l'heure, elle tiendra plutôt du papa. On verra bien. L'essentiel, c'est que le bébé naisse en bonne santé et qu'on arrive à le rejoindre. Quand ma femme dit que le chemin était long, elle n'exagère pas. Ça fait déjà 4 ans que ce problème occupe notre vie. On a tout essayé. Après 5 fécondations in vitro en Allemagne qui n'ont rien donné, et d'autres essais sans plus de succès, on a jeté l'éponge et décidé de se tourner vers l'Ukraine. La première tentative a été un échec. Mais au deuxième essai, ça a marché. Notre mère porteuse est tombée enceinte de notre petite fille. Notre vol est sur le troisième panneau d'affichage. C'est le deuxième vol en partant du bas. Ça y est, je le vois. La gestation pour autrui, ou GPA, est un traitement interdit en Allemagne, mais il est légal en Ukraine. Il y a un an et demi que le couple a signé le contrat avec l'agence. Ce n'est un secret pour personne que pas mal de couples allemands, européens ou même du monde entier se rendent en Ukraine à cause de la GPA. Située à Kiev, la société Biotexcom est la plus grande agence ukrainienne de services de procréation assistée. Des couples infertiles du monde entier la sollicitent. Le bébé des Walsner a lui aussi été conçu dans ses laboratoires. Albert Toshilovski, son directeur, ne fait pas les choses à moitié. Son empire de médecine reproductive regroupe des cliniques, des agences et des laboratoires. Les hôtels qui lui permettent d'héberger les futurs parents et les mères porteuses sont aussi sa propriété. De nombreux patients nous envoient un échantillon de leur sperme congelé parce qu'ils ne peuvent pas se rendre sur place. Notamment les Chinois, les Argentins ou encore les Brésiliens. Ensuite, nous poursuivons le protocole indépendamment d'eux. Le traitement consiste à féconder l'ovocyte de la mère biologique ou un ovocyte issu d'un don. Ce microscope à fluorescence à très haute résolution nous fournit ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire qui nous permet de choisir le sexe de l'enfant. Un certain pourcentage de nos clients marque une préférence pour l'un ou l'autre des deux sexes. Ici, il faut compter entre 40 000 et 60 000 euros pour une GPA. Grâce à cet eldorado des couples en détresse, Albert Toshilovski gagne des millions. Mais la pandémie est passée par là et au début du premier confinement, le nom de l'entreprise a été entaché. En effet, les images de centaines de nourrissons, dont 70 issus de cette clinique, bloqués à Kiev en attendant de pouvoir être remis à leurs parents adoptifs, ont fait le tour du monde. Par ailleurs, la société Biotexcom défraille continuellement la chronique. Notamment parce qu'elle est accusée de se livrer à un trafic d'êtres humains. Récemment, un couple italien s'est vu remettre un bébé qui s'est avéré ne pas être le sien. Un test ADN a permis d'établir que le nouveau-né n'avait aucun lien génétique avec ses parents. L'enfant lui a été retiré et une procédure judiciaire engagée. J'ai ouvert la clinique en 2010 et lancé mes premiers programmes de GPA dans la foulée. Ce qui s'est passé est une tragédie, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec un trafic d'êtres humains. C'était une erreur médicale, une bavure qui s'est produite en laboratoire. L'affaire a été classée sans suite et depuis, ses laboratoires procèdent à une double vérification lors de la fécondation de l'ovocyte, affirme l'entrepreneur. Les vraies difficultés sont ailleurs. Le plus difficile étant de trouver des mères porteuses. Des centaines d'entre elles, qui ont entre 18 et 40 ans, sont déjà sous contrat. Mais la demande est en constante augmentation. C'est un vrai parcours du combattant de recruter des mères porteuses. Il y a suffisamment de patients pour toutes les agences, mais on manque de mères porteuses. Il faut de bons intermédiaires pour les attirer, et c'est essentiel. Olena Kononenko est chargée de ramener de nouvelles volontaires. Elle travaille aussi pour d'autres agences que Biotexcom, car le marché est très florissant. De quelle couleur sont ces fleurs ? Rouge. C'est bien ça. Et les arbres ? Ils sont verts. Voilà. Regarde. C'est pas ça que je veux. J'en veux un plus gros. Attends, je vais t'en donner un plus grand si j'ai assez de force. Tiens. C'est pour toi. Un bouquet. Un petit bouquet de fleurs. Olena a déjà été mère porteuse deux fois depuis la naissance de son fils Nikita. La première pour un couple d'Américains et la seconde pour des Ukrainiens. Selon elle, le besoin d'argent est le moteur principal des femmes qui se lancent dans cette activité en Ukraine. Je suis orpheline de père et de mère, mais l'État m'a en quelque sorte abandonnée. Il ne m'a pas donné de quoi me loger. J'étais étudiante quand je me suis retrouvée enceinte à 20 ans. Je ne savais pas où aller. Pour mes études, je touchais une bourse de 100 dollars et ma location me coûtait 250 dollars. J'étais vraiment coincée. C'est comme ça que je suis devenue mère porteuse. Et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu acquérir un logement. La motivation de la grande majorité des mères porteuses ukrainiennes, c'est de s'acheter un appartement. Elles n'y arriveraient jamais autrement, car 80% d'entre elles sont mères célibataires et ont été abandonnées par le père de leur enfant. Elles n'ont même pas de quoi payer un jardin d'enfant ou une école. Les dépenses obligatoires pour soi-même et pour habiller l'enfant représentent aussi un budget. Bref, le travail de mère porteuse est pour elle une chance unique de gagner de l'argent et de procurer un toit à leur enfant. Oléna passe par des sites spécialisés pour entrer en contact avec des candidates éventuelles. Je regarde toujours les commentaires. Il y a souvent des filles qui ont peur d'écrire un message personnel et qui communiquent par messages vocaux interposés. Là, j'ai créé un poste, mais personne n'a cliqué pour l'instant. J'en vois entre 5 et 7 filles à la clinique par semaine et elles subissent un examen médical sur place. Il faut qu'elles remplissent certaines conditions comme être en bonne santé et ne pas avoir de dépendance à l'alcool et aux drogues. En jetant un coup d'œil sur le profil de cette fille, je vois tout de suite à quoi elle ressemble. De toute évidence, elle est en surcharge pondérale comme la majorité d'entre elles. Du coup, j'ai quelques questions à lui poser. Indiquez-moi votre taille et votre poids. On y va maintenant. Attends deux secondes. Votre groupe sanguin et votre rhésus. J'ai des offres de trois ou quatre cliniques. J'attends qu'elle m'ait renvoyé le formulaire rempli. Je sélectionnerai une clinique en fonction des critères qui l'intéressent. Après, ce sera au centre de voir si ça lui convient. Oléna souhaite, quant à elle, être mère porteuse pour la troisième fois et gagner de l'argent pour elle et son fils Nikita. J'ai déjà signé le contrat et je suis dans la phase préliminaire. J'ai passé tous les tests et fait toutes les analyses requises. Je serai probablement enceinte d'ici un mois. Yens et sa femme séjournent depuis deux semaines dans une banlieue de Kiev. Le bébé aurait dû naître il y a quatre jours mais il semble prendre son temps. On suit exactement le même protocole que la dernière fois qu'on est venus. C'était exactement pareil. On se disait que quand on arriverait, l'enfant serait peut-être déjà là. On était dans l'incertitude. On ne savait pas encore ce que l'insémination avait donné et on se sentait comme pendant toutes ces quatre dernières années à espérer et à trembler. Et là, ça fait tout drôle. On marche dans la ville en sachant que notre maman porteuse est quelque part tout près et qu'elle porte notre enfant. On a le sentiment d'être enfin arrivés au bout de ce calvaire qu'il est derrière nous. Leur mère porteuse a été inséminée par un embryon issu d'un spermatozoïde de Yens et d'un ovule de Denise. D'un point de vue génétique, il s'agit bel et bien de l'enfant du couple. On est toujours passé par notre agence pour communiquer avec elle. On n'a pas arrêté d'échanger des messages. Pour son anniversaire, on lui a envoyé un paquet qui n'est malheureusement jamais arrivé. On est déterminé à faire sa connaissance. C'est autorisé par Biotexcom, mais seulement après la naissance et à condition que les deux parties le souhaitent. De notre côté, on est partant. Et entre-temps, on a appris que Julia, notre mère porteuse, l'était aussi. La rencontre a donc toutes les chances d'avoir lieu très vite. Il faut quand même avouer que ça nous faisait un peu bizarre au début. Rien que le fait d'avoir recours à une mère porteuse et de se retrouver à décrypter les clauses d'un contrat, à un moment donné, on se dit que c'est pas comme ça qu'on imagine avoir un enfant. On aurait préféré et de loin devenir parent par voie naturelle. on aurait aimé suivre pas à pas l'évolution de l'embryon dans le ventre et voir ma femme prendre de l'embonpoint. Mais c'est comme ça. Dans notre cas, cette option n'a pas fonctionné. Et c'est ce qui nous a conduit à prendre cette décision. Pour être tout à fait honnête, c'est aussi le tarif proposé par l'Ukraine qui nous a décidé. Ça nous coûte trois fois moins que ce qu'on nous aurait demandé aux Etats-Unis. beaucoup de couples en mâle d'enfant voient en l'Ukraine leur ultime chance de devenir parent. Une GPA y est beaucoup plus abordable qu'aux Etats-Unis, où il faut compter 150 000 dollars pour le même service. Mais faute d'une législation encadrée, le meilleur côtoie parfois le pire, comme le souligne Sergei Antonov. Le juriste de renom s'est spécialisé dans le droit de la reproduction. Personne ne sait combien de contrats ont été signés et par qui, ni ce que les enfants deviennent après. En fait d'agence, il s'agit la plupart du temps de structures fantômes d'une ou deux personnes. La pratique de la maternité de substitution n'est soumise à aucun contrôle. Les agences ne sont souvent pas enregistrées et elles ne payent donc pas d'impôts. Elles n'en représentent pas moins 60% du marché. Et au bout du compte, elles n'endossent aucune responsabilité pour les préjudices qu'elles peuvent causer. Le tableau est encore plus sombre quand on sait qu'il y a eu plusieurs cas où des embryons ont été intervertis. C'est comme ça qu'un couple de Français noirs s'est vu remettre un enfant blanc. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a eu des tas d'autres scandales où l'ADN de l'enfant ne correspondait pas à celui des parents. En 2019, neuf couples sont venus me consulter parce que la filiation génétique n'avait pas pu être établie. Lors de l'élection du nouveau Parlement ukrainien en 2019, il a été question de légiférer sur le sujet. Des propositions de réforme ont vu le jour, certaines émanant de Sergei Antonov, mais aucune ne s'est concrétisée depuis. En fait, les grandes cliniques de la reproduction assistée n'ont aucun intérêt à la mise en place d'un cadre législatif. La manière dont procède notre Parlement n'est un secret pour personne. Les lois y sont souvent adoptées, uniquement en fonction d'intérêts financiers privés. Malheureusement, la médecine reproductive se retrouve aujourd'hui logée à la même enseigne. Aucune loi n'a été promulguée à ce jour. Et on se retrouve dans un flou juridique dont certains tirent largement parti. notre État n'exerce aucune forme de contrôle sur ce marché. De nombreuses zones d'ombre subsistent. Qu'advient-il par exemple d'un bébé qui vient au monde handicapé et que les parents adoptifs ne viennent pas récupérer ? La seule règle incontournable en Ukraine stipule que la future mère porteuse doit déjà avoir eu un enfant et que les parents biologiques ne peuvent être du même sexe. en outre les parents d'intention doivent être en mesure de prouver que les traitements de fives qu'ils ont réalisés ont été des échecs avec un minimum de 4 tentatives de transfert embryonnaire. Denise et Jens sont bien dans ce cas. Pour eux le grand jour est arrivé. C'est la première fois que j'ai le coeur qui bat la chamade comme ça. Il y a 3 jours que leur fille est née mais ils ne peuvent pas se rendre à l'hôpital en raison de la crise sanitaire. La remise de l'enfant aura donc lieu dans un hôtel. Tout le monde nous a conseillé de bien dormir pour arriver reposé mais j'ai passé la dernière nuit à fixer le petit couffin qui est dans l'axe de notre lit. Je n'ai pas arrêté de me dire qu'elle serait dedans dès le lendemain et auprès de nous pour toujours. Une sacrée nuit pas vrai ? Oui. Le test ADN effectué juste après la naissance atteste que leur fille est bien la leur. plus que quelques minutes avant de prendre le bébé dans les bras. J'en ai des crampes d'estomac. Prendre cette décision n'a pas été un choix facile. En Ukraine, il a fallu fournir les preuves que nous ne pouvions pas avoir d'enfants par voie naturelle. on tenait beaucoup à ce que la santé de la mère porteuse de notre enfant ne soit pas prise à la légère. On voulait qu'elle ait déjà eu un enfant, ce qui est d'ailleurs la loi en Ukraine. On voulait aussi être sûrs que cette démarche n'entraînerait aucune complication le jour où elle voudrait retomber enceinte. et enfin, il nous importait qu'elle soit suivie médicalement pendant toute la durée de la gestation. La voiture arrive enfin et leur fille Laura est à l'intérieur. Une dame de l'agence est allée chercher l'enfant à l'hôpital pour le la remettre. Tu es là, mon trésor. Tu la vois bien ? C'est sur tous tes cheveux que je vois. Elle t'aura point fermé comme son papa. On est très heureux. Oui, on est très heureux. Aux anges. On a les résultats des premiers tests du médecin. Tout va parfaitement bien. Elle est bien portante et tout se présente sous les meilleurs auspices. Elle est en bonne santé. Elle vient juste de manger. Elle a bon appétit. Bref, tout baigne. Le couple ne pourra cependant pas repartir avant trois semaines. Les deux parents doivent encore faire le tour des administrations et se rendre à l'ambassade d'Allemagne pour faire reconnaître légalement leur filiation avec Laura. Ils vont aussi faire la connaissance de Julia, la mère porteuse de leur enfant. Le village de Julia est à trois heures de Kiev. La jeune femme est de retour de la clinique depuis trois jours. Elle en est à sa troisième expérience de mère porteuse. Elle est mariée et a une fille de sept ans. La famille vit à l'étroit dans la petite maison des parents. C'est la pièce où notre fille fait ses devoirs. C'est la chambre d'enfant. Et là, c'est la nôtre. ici, c'est notre salon. Et là, c'est la chambre de mon frère où on a entreposé quelques affaires de ma fille. J'ai acheté cette ours en peluche à ma sortie de la clinique. C'est un cadeau que j'ai fait à ma fille pour me faire pardonner d'avoir été loin d'elle aussi longtemps. Elle savait que j'étais partie à cause du travail. C'est sûr que je lui ai manqué, comme la première fois que j'ai participé à ce programme. Mais la fois d'avant, c'était plus longtemps. Elle avait passé trois mois sans me voir. La première séparation a été beaucoup plus compliquée. Elle a grandi depuis et elle s'est mieux adaptée à la situation. C'est sûr qu'elle aurait aimé que je rentre le plus vite possible. C'est la première photo d'elle avec moi, mon mari et ma belle-mère. J'ai pleuré à sa naissance. C'est normal pour le premier enfant. Il y a une semaine à peine, elle portait encore l'enfant de Denise et Jens. Sa famille éprouve des sentiments mitigés au sujet de son activité. Mon mari était contre. Mais j'en ai beaucoup parlé avec lui et il a fini par comprendre et accepter. Mon père c'est autre chose. Il n'arrive pas à concevoir qu'on fasse cadeau d'un enfant. En même temps, il sait bien que ce n'est pas mon enfant et que je l'ai mis au monde pour des gens que je ne connais pas. j'ai tout expliqué et il a bien compris. Après la naissance, je suis restée un jour de plus à la clinique parce que je suis tombée dans les pommes et que j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai eu une anesthésie générale et je n'ai pas revu l'enfant. Je sais que cet enfant n'est pas à moi et donc je n'ai pas d'état d'âme particulier. Ma mère et mes trois sœurs se montrent plus compréhensives. Elles savent aussi que l'argent que je gagne va servir à retaper la maison. Elles ne m'ont pas posé beaucoup de questions. Je te le rends ton petit. La petite maison de la grand-mère aujourd'hui décédée est juste à côté de celle des parents. Yulia compte y emménager avec son mari et sa fille très prochainement. Là, ce sera la cuisine. Ici, on va installer une douche, un lavabo, un frigidaire et un chauffe-eau. En principe, c'est tout. Ici, c'est le vestibule avec le poil que papa nous a fait. et là, ce sera notre salon qui servira en même temps de chambre à coucher de la petite. Tout ça, je l'ai acheté grâce à l'argent de la grossesse. On va enfin pouvoir vivre seul. C'est moi qui vais prendre les décisions maintenant sans me laisser influencer par les uns et les autres. Ça faisait longtemps qu'on voulait vivre chacun de son côté avec mes parents. Grâce à l'argent que j'ai gagné avec la GPA, ce rêve va pouvoir se réaliser. Je n'aurai enfin plus mes parents sur le dos. les gens du village sont au courant. Yulia n'en a jamais fait mystère. Elle n'a pas peur du candiraton, mais elle sait que les préjugés ont la vie dure à la campagne. Pas question par conséquent de dévoiler des images de sa fille et de sa famille aux caméras. Il y a très peu de travail en ce moment et les jeunes sont les plus touchés par le chômage. C'est ce qui décide beaucoup de jeunes femmes à offrir leur service en tant que mère porteuse. Cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Yulia a touché 16 000 euros pour mettre au monde l'enfant de Denise et Jens. L'équivalent d'années de revenus pour son mari. D'après le droit allemand, Yulia est encore la mère de l'enfant. C'est à ce sujet qu'elle va rencontrer Denise et Jens. C'est aussi l'occasion pour elle de faire la connaissance de la petite Laura. À l'ambassade allemande de Kiev, une semaine plus tard. Yulia n'est pas venue les mains vides. Elle a un petit cadeau pour Laura, une robe folklorique ukrainienne. Montre-moi vite, passe-moi vite le paquet. C'est mignon tout plein. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Une interprète est venue en refor pour faciliter les échanges. C'est par là. Aujourd'hui, mon mari va à l'ambassade avec Yulia. Elle va signer une dérogation qui donnera à mon mari les pleins pouvoirs pour qu'on puisse repartir en Allemagne avec Laura. Pour l'instant, d'après le droit allemand, je n'ai pas de statut officiel envers la petite. Une fois en Allemagne, il faudra que je l'adopte. D'après la loi allemande, la mère est celle qui a mis l'enfant au monde. En Ukraine, c'est le patrimoine génétique qui est pris en compte. Et nous sommes les parents biologiques de Laura. Bonjour, mon chère. Bonjour, mon chère. Bonjour, mon chère. Denise est maman depuis deux semaines. Et si on calmait cette faim de loup ? Elle a complètement chamboulé notre vie du jour au lendemain. On a dû apprendre chaque geste, mais c'est un bébé pour débutants, comme je dis toujours. Elle a beaucoup de patience et de bienveillance envers nous. On était complètement novices au départ. On ne savait pas ce qu'elle voulait ni ce qu'on devait faire, mais on s'est très vite habitués à elle comme elle s'est faite à nous. Le courant est bien passé avec Julia. Même si on n'était pas en contact pendant ce temps-là, elle a ressenti les mêmes choses que nous pendant les neuf mois de la grossesse. Elle a toujours porté notre Laura en elle et ça fait drôle de se retrouver face à face avec elle parce qu'on ne sait pas comment la remercier. J'espère qu'elle a compris à quel point nous lui sommes reconnaissants. 15 jours plus tard, Julia est de retour à Kiev pour confirmer à la mairie et à un notaire qu'elle souhaite donner son enfant à l'adoption et que Laura peut vivre en Allemagne. L'aventure de la mère porteuse s'arrête là. Il ne lui reste plus qu'à acheter un petit cadeau à sa fille avant de rentrer à la maison. Je suis contente d'avoir pu aider ce couple à avoir cette petite. Je me réjouis du bonheur que j'ai pu leur apporter. Les mères porteuses sont conscientes du bonheur qu'elles apportent à une famille. Moi-même, je suis maman. Moi aussi, j'ai un enfant et je suis aux anges grâce à ça. Être maman est la plus belle chose au monde. Yulia aimerait bien recommencer, mais c'est impossible. Je ne vais plus pouvoir faire ça, malheureusement. J'ai eu de fortes hémorragies après la naissance. Les médecins m'ont dit que je n'aurais probablement plus d'enfants. Mon avenir, c'est mon enfant. Denis et Jens sont de retour en Allemagne. Ils assument plus que jamais un choix que leur pays ne leur aurait jamais offert. On trouve que c'est très triste qu'un pays comme l'Allemagne se ferme autant de portes. C'est le pays le plus conservateur qui soit en matière de GPA. De là à dire que c'est la solution miracle pour tout le monde, c'est une décision qui appartient à chacun. Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est la meilleure. On parle toujours du désir d'enfant, mais c'est beaucoup plus fort que ça. vouloir un enfant et devenir parent, vouloir donner tout l'amour qu'on a à un enfant, c'est plus qu'un simple désir, c'est un véritable besoin. La solution de la GPA a été une chance pour nous. On aurait préféré pouvoir s'en passer, mais au bout du compte, c'est la meilleure chose au monde qui pouvait nous arriver. Ils resteront en contact avec Julia pour que Laura sache un jour que ses parents sont au nombre de trois.